Après une dure journée de travail, je suis rentrée à la maison et j'ai commencé à cuisiner. Alors qu'il était dans la cuisine, mon chat a sauté à plusieurs reprises sur l'évier. C'était dangereux et peu hygiénique, alors j'ai grondé le chat. Habituellement, il écoutait, mais ce jour-là, il m'a complètement ignorée. Frustré, j'ai impulsivement fait semblant de frapper la tête du chat. Étonnamment, le chat s'est joyeusement penché dans ma main. Ah, j'ai réalisé que ce petit chat, que j'avais ramassé et élevé depuis sa naissance, n'avait jamais été frappé auparavant. Ainsi, chaque fois que ma main s'approchait de la tête du chat, mon chat pensait qu'il allait être doucement caressé. Les larmes ont coulé lorsque j'ai remarqué cela. J'ai arrêté de cuisiner, j'ai placé le chat sur mes genoux et je l'ai caressé pendant un moment. Le chat semblait satisfait et commença à se détendre tranquillement. Je m'inquiète souvent de savoir si ce petit chat, désormais à l'aise, est vraiment heureux depuis que je l'ai sauvé et élevé. Cependant, au moins, je reçois du bonheur de la part de mon chat. Mon propre bonheur doit contribuer au bonheur de mon chat. Alors, s'il vous plaît, vivez ensemble pour toujours.